... Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mes favoris du mois et c'est pas du mois, c'est du moment en fait euh oui parce que je suis un petit peu en retard niveau mois là on est en fin août et euh... voilà quoi j'ai même pas fait ceux de juillet je crois que j'ai fait mi-juin, mi-juillet donc voilà donc ce sera les favoris du moment et il y a quand même un gros flop qui avant était un gros top et euh... bah je sais pas est-ce moi qui suis devenue un petit peu extraterrestre et qui n'arrive plus à supporter ce produit c'est con mais c'est comme ça alors je vais commencer par ce flop parce que bah... comme ça c'est fait c'est le super de maquillant yeux waterproof de chez Sephora donc il me reste pas grand chose je vais le finir mais euh... alors j'ai toujours eu mes produits et je sais pas là euh... récemment je l'utilise les deux dernières semaines là et euh... il me pique les yeux alors euh... allez savoir pourquoi il m'a jamais piqué les yeux je l'ai toujours très bien supporté et là il me pique les yeux donc euh... je sais pas qu'est-ce donc qui se passe donc hein euh... mystery boule de bubblegum alors ensuite c'est que des tops ouais alors j'ai un accessoire donc que j'avais reçu dans mon swap avec Maud c'est cette pince euh... c'est une grosse fleur en fait avec des plumes et de la petite dentelle enfin bon donc derrière vous avez pour faire une pince et pour faire un élastique et j'adore la mettre derrière en fait je relève tous les cheveux et j'aime énormément la mettre derrière je trouve que franchement ça fait classe et euh... elle est vraiment superbe ensuite euh... qu'est-ce que je vais faire dans le maquillage alors ce mois-ci je me suis beaucoup maquillée avec les Long Lasting Stick Eyeshadow de chez Kiko donc j'ai le numéro 10 et le numéro 11 donc il y a un verre d'eau et un bleu d'eau un verre d'eau et un bleu coin coin là vous voyez ouais là c'est mieux euh... je vais vous les montrer là vous avez le bleu le vert canard et là euh... le vert d'eau et le bleu coin coin le problème c'est que là c'est vachement voilà les couleurs vous avez il faut sûr qu'elles sont proches là voilà euh... alors je mettais ça comme ça en base un en haut un en bas ou euh... enfin ça dépendait de mon humeur le plus que j'ai utilisé c'est le bleu mais euh... comme il fait chaud on transpire beaucoup c'est pas glamour mais c'est comme ça et donc ça une fois que c'est posé et que c'est sec et bah ça bouge plus voilà donc euh... voilà pourquoi j'ai beaucoup utilisé ces deux produits et euh... par dessus je rajoutais des fards de la 15 ans de chez Urban Decay donc en fait c'est pas tellement toute la palette qui est en favori c'est plus deux couleurs c'est les deux bleus en bas le deep end et le évidence donc évidence est là et deep end est là et donc c'est ces deux couleurs que j'ai vraiment beaucoup beaucoup utilisé euh... euh... Midnight 15 qui est là voilà qui était parfait en touche lumière je vais vous faire les deux bleus en même temps voilà et c'est des couleurs magnifiques alors pour rester dans les yeux euh... j'ai beaucoup utilisé ces trois mascaras donc alternativement et des fois ensemble souvent j'utilisais le euh... c'est une noire couture je crois ouais noire couture de chez Givenchy donc c'est celui qui a trois petites boules voilà et je l'utilisais souvent en combo avec le roquette le the roquette volume express de chez Maymerine ça brosse en fait c'est des mini picots mini 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 euh... il est très bien seul petit bémol si vous faites pas attention euh... il fait vite des paquets et j'utilisais j'ai beaucoup utilisé aussi le Luxurious Lashes Waterproof Mascara de chez Kiko donc il est comme ça c'est une big une monstrueuse big grosse avec des gros gros picots et euh... celle-là c'est pareil j'ai l'utilisé souvent en combo avec lui euh... parce que celui-ci je trouve qu'il recourt vachement les cils et les deux autres euh... donnent plus de volume en fait ensuite on va voir ce maquillage hein j'ai beaucoup utilisé ces deux blush alors le Color Explosion Multi Zone Blush le 02 Quirky Pink donc c'est la collection Color of the World comme chez Kiko donc il est comme ça et celui de euh... la collection je ne sais plus euh... c'est le 102 Brick Mandarin mais je crois que bah il n'est plus c'est celui qui était dans ce packaging là Fire Spirate Spirate ouais donc c'est celui-ci c'est celui que j'ai mais là il y a un mélange en fait donc j'utilisais souvent les deux ensemble en fait celui-ci euh... ici parce qu'il n'est pas hyper pigmenté et après je prenais lui surtout la couleur rose et je remontais en haut et euh... j'aimais énormément c'est de blush j'aime énormément les produits Kiko en général donc euh... et celui-ci normalement on peut faire office de bronzer donc c'est un bronzing blush puisque dedans il y a un rose un corail et un espèce de marron voilà donc des fois j'utilisais juste une seule couleur c'est... voilà ça dépend de vous alors ensuite si il me reste deux trucs de make-up mais je considère ça aussi comme des soins c'est la base verte de chez Kiko ainsi que la CC Cream verte de chez L'Oréal et souvent j'utilisais les deux parce que bah là là ça va j'ai camouflé mais alors voilà quoi l'horreur 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 rouge pivoine écrobisse même je dirais et euh... pas tellement celui-là mais surtout celui-là il a une couvrance d'enfer sur les rougeurs c'est une tuerie sincèrement les filles celui-ci c'est une tuerie euh... si vous le tapotez bien et tout franchement il est parfait euh... ensuite passons dans les soins alors j'ai beaucoup utilisé ma mousse nettoyante de chez Nivea donc que j'aime énormément il en reste encore un petit peu moins de la moitié c'est un produit que j'adore qui sent bon euh... j'aime beaucoup sa texture enfin je vous en ai déjà parlé j'aime énormément ce produit ensuite pour rester dans le nettoyage on va dire euh... on va faire les je ne sais plus on va faire les cheveux non j'ai ce gommage d'abord de chez euh... Triacul Moon The Raspberry Kiss donc Raspberry c'est framboise il me semble euh... et ça c'est une tuerie donc il ne m'en reste pas beaucoup je vais aller me le racheter euh... moi je les trouve chez Monoprix et ça c'est une tuerie les filles franchement ça c'est une tuerie l'odeur c'est génial les grains sont gros mais n'agraissent pas la peau donc euh... j'adore ensuite pour les cheveux bon j'ai beaucoup de produits pour les cheveux mais j'en ai vraiment deux que j'aime beaucoup c'est du Petit Marseillais le shampoing aux extraits d'ortie et de citron donc c'est pour les cheveux normaux qui regraissent vite donc les cheveux ne sont absolument pas normaux hein on est d'accord les miens sont gras secs après mais ils regraissent très vite et franchement bah alors l'odeur au début on se dit mince c'est quoi c'est bizarre mais mais ça va ça sent très fort l'ortie par contre ça sent l'herbe quoi mais euh... après le produit est vachement efficace j'aime beaucoup je pense le racheter quand je l'aurai terminé franchement euh... ensuite un après shampoing de chez Timothée que je m'empresserai de racheter quand je l'aurai terminé ce qui est bientôt le cas c'est celui-ci donc de la gamme nutrition intense pour cheveux secs et abîmés à l'huile de noix macadamia et huile d'avocat et celui-ci c'est une tuerie déjà il sent bon et franchement ça j'ai toujours aimé ce produit tant le shampoing je l'aime pas beaucoup mais alors le l'après shampoing je kiffe ensuite un gel douche que je vous ai présenté dans mon haul c'est le nouveau de mon savon au lait le lait fruits de la passion et framboise qui est une tuerie celui-là est déjà presque vite et il m'a resté ça mais c'est oh la 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 l'odeur c'est frais c'est léger c'est assez acide par contre c'est assez c'est assez acide mais c'est frais et ça fait du bien pour l'été après ça reste un gel douche ça nettoie correctement enfin voilà mais je tenais à vous en parler parce que l'odeur c'est juste une tuerie intergalactiquement intergalactiquement intergalactique ensuite des soins donc je me suis remise à utiliser l'eau florale de romarin de chez nos régions ont du talent donc qui est dans mon projet d'un pan et que je vais bientôt terminer je l'aime beaucoup elle est matifiante ça sent assez fort mais après ça ne me gêne pas c'est vrai que c'est pas une ça sent le romarin vraiment pour celles qui connaissent ça sent vraiment vraiment le romarin après les goûts et les couleurs les goûts et les odeurs je dirais plutôt mais l'odeur ne reste pas sur la peau donc si vous l'utilisez vous n'allez pas sentir cette odeur toute la nuit on dit toute la nuit parce que moi je l'utilise le soir mais vous n'allez pas sentir ça éternellement ensuite un autre soin c'est un que j'ai reçu donc dans le swap également c'est le baume à lèvres EOS donc c'est qu'il est comme ça et il est très bien il est très hydratant et il sent bon en plus et j'aime beaucoup déjà le packaging est assez original et par contre le mien avec le temps qu'il a fait en fait avec le temps il fait tellement chaud que le mien a a cassé mais après ça reste un baume à lèvres donc ça ne me gêne pas c'est pas la fin du monde mais après bah si voilà je pense que je vais chercher sur internet mais si vous avez des astuces pour peut-être le faire fondre et j'ai trouvé un petit pot dans lequel je pourrais le mettre et je l'utiliserai avec le doigt ou le pinceau ça c'est pas un problème mais si vous avez des astuces si vous savez si vraiment je peux le faire fondre enfin comment est-ce que je pourrais concrètement le faire fondre ça risquait d'abîmer le produit je suis preneuse ensuite un autre soin donc que je vous ai présenté dans mon dernier enfin dans le haul que j'ai tourné là bah que je viens de mettre en ligne donc dans le haul je vous disais que j'avais pas beaucoup utilisé la crème mais c'est parce que bah ça faisait un moment que la vidéo était tournée mais depuis je l'ai vous voyez je l'ai je m'y suis mise et donc c'est celle de je m'embrouille un peu c'est celle de Bella Croquet donc l'élixir de pomme d'amour câlin de nuit donc c'est la crème de nuit et donc vous voyez je l'ai creusé j'aime beaucoup cette crème elle sent bon elle est agréable à utiliser la texture est bonne j'ai pas spécialement la peau qui a besoin de crème la nuit mais comme petite crème c'est plutôt agréable le matin je me réveille j'ai pas la peau grasse pas du tout pourtant j'ai une peau à tendance grasse acnéique pourrie boutonneuse tout ce qu'on veut et là franchement y'a pas de problème ensuite un combo ce sont les les deux derniers produits donc de chez la roche posée un soin anti imperfection correcteur et désincrustant donc c'est l'Effac Clardio donc que j'ai beaucoup utilisé et qui marche vachement bien sur mes boutons j'aime bien l'odeur en plus la texture est assez fluide vous voyez y'a plus rien la texture est assez fluide et ça marche vraiment bien et ensuite alors ça ne cherchez pas c'est un produit qu'on a sur l'ordonnance mais si vous avez des boutons comme moi vous pouvez le demander à votre médecin y'a pas de contre-indication enfin c'est pas c'est spécifique pour l'acné mais y'a pas de comment dire c'est pas un traitement voilà c'est pas un traitement comme le Roaccutane ou quelque chose enfin vous voyez ce que je veux dire c'est juste un gel à base d'alcool ça pue c'est horrible mais franchement ça marche très très bien alors vous l'avez en gel mais ça existe également en solution donc après c'est à vous de voir avec votre médecin mais y'a pas de enfin voilà c'est pas un traitement traitement c'est enfin si c'est un traitement enfin ça reste un traitement mais c'est pas je vous dis comme le Roaccutane un truc voilà c'est juste un c'est juste un une crème à mettre et basta quoi y'a rien de donc je mets d'abord la crème de chez La Roche Posée et ensuite je pose j'attends un petit peu que ça sèche et après je pose cette crème par dessus en couche assez épaisse quand même et le lendemain mes boutons ont réduit au moins au moins de moitié presque de moitié ça dépend de la taille du bouton et là franchement je suis pas gazée vous verrez pas trop mais parce que enfin si quand même bon j'en ai un peu partout et c'est une horreur et les deux ensemble ça marche vraiment très très bien donc voilà pour mes favoris du moment avec un flop j'en ai trouvé quelques-uns j'essaierai quand même je vais essayer de trouver plein de produits enfin plein de produits un petit stock de produits enfin quelques produits vraiment les pires flops que j'ai pu avoir mais c'est vrai que je suis pas spécialement difficile j'en ai je sais que j'en ai mais c'est vrai qu'une fois qu'un produit me plaît pas je le laisse tomber donc du coup bah voilà donc les filles évidemment je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à la prochaine vidéo bye bye je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire Sous-titrage FR ?